... Salut, bienvenue dans Morienne Vanoise. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à la cascade de Saint-Benoît, en Haute-Morienne-Vanoise en compagnie de Claire, qui est venue renforcer l'équipe de Morienne TV. En alternance, elle nous accompagnera durant toute une année sur les reportages. Maintenant que les présentations sont faites, place au sommaire de votre nouveau Morienne Zap. Retour sur la 6ème édition du kilomètre vertical, organisé par l'association La Jaune des Cimes. Maire et directeur technique se sont rassemblés à Valoir, afin de mettre en place des procédures pour favoriser le développement durable dans leur station de ski. Et pour terminer, retour en image sur la 1ère édition de course de caisse à savon, la Déval Saint-Saul, organisée à Saint-Sorlin-d'Arve. Voilà pour le programme de votre émission. 130 sportifs ont participé à la 6ème édition du kilomètre vertical, organisée par la Jaune des Cimes. Cette année, les records hommes et femmes ont été battus. Cela fait déjà 6 ans que la Jaune des Cimes organise le kilomètre vertical. Une épreuve de course à pied en montagne. Elle consiste à grimper 4,2 km sur 1,000 mètres de dénivelé positif. Après avoir s'étinscrit et en avoir reçu son dossard, les 130 concurrents sont rassemblés au pied de la montée. L'été par échelonnée, toutes les 10 secondes, pour une course contre la montre. Un effort violent et éprouvant pour les jambes, le souffle et le palpitant que chaque coureur devra gérer pendant toute l'ascension. Même si les muscles font mal et les poumons qui brûlent, le plaisir et le moral sont toujours présents. Comment ça se passe ? Super ! Ça va bien ? Au top ! Le moteur tient. C'est tout plan. Nickel ! Allez, encore un petit effort. Allez, allez ! L'arrivée est juste au sommet de la côte. D'ailleurs, on entend les encouragements admiratifs des spectateurs et des organisateurs. Ils ont envie qu'on les encourage, on aurait presque envie de les pousser. Mais bon, on n'ose pas quand même. Allez, allez, allez ! Après la course, il faut bien recharger les batteries. Un repas partagé est proposé aux trailers et aux traileuses. J'ai fait la salade et c'est tous les produits du jardin. Pour Corinne, une habitue des courses de trail, elle est très agréablement surpris de l'organisation. Je crois que c'est les seules qui font ça. Donc ça ne peut que nous plaire et on ne peut que les remercier justement. La course s'est super bien passée, c'est la deuxième année que je fais. Je me suis régalée et on a eu avec le soleil, donc nickel ! Une réussite à cette sixième édition puisqu'elle a encore fait tomber des records de montée par nos champions de ski alpinisme, toujours fidèles à ce rendez-vous. Il me semble que c'est 48-24. Donc je suis contente, j'améliore d'une minute et deux secondes par rapport à l'année dernière. C'était un record, Samuel avait fait un beau chrono il y a deux ans. Les conditions étaient bonnes, il ne faisait pas trop chaud. On a quand même pas mal de personnes à doubler, donc on perd un peu de temps. Mais je suis content quand même de battre le record. Voilà, cette belle journée de début septembre se termine avec les récompenses et les podiums des catégories jeunes, seniors et seniors plus. L'Association nationale des maires de stations de montagne a réuni à Valoir les maires et les directeurs techniques des stations de ski afin de faire évoluer la charte nationale en faveur du développement durable dans ces lieux touristiques. C'est dans le village de Valoir qu'a eu lieu la journée nationale CIM durable, journée consacrée à l'écologie des stations organisée par l'ANMSM. Alors l'ANMSM, c'est l'acronyme de Association nationale des stations de montagne. C'est une association qui défend les intérêts de la montagne des stations. Cette journée a été décidée par la commission développement durable que je préside. Elle s'appelle CIM. Et CIM, c'est l'acronyme de Cap sur l'innovation pour une montagne engagée et solidaire. Tout l'objet de son action est effectivement dans son titre. La commission développement durable a été produite par Charles Anginesi, qui est le président de l'association, et qui lui a vraiment voulu qu'on développe le côté développement durable, effectivement, et le côté écologique intelligent, que ce soit sur les transitions énergétiques, que ce soit sur les habitudes de vie, que ce soit sur les pratiques, dans toutes nos stations. Fortement influencés par le réchauffement climatique, Les stations de montagne rencontrent de plus en plus de perturbations écologiques. Nous avons des problèmes spécifiques des stations de montagne, qu'ils soient économiques ou administratifs et touristiques, que n'ont pas forcément tous les autres sites de montagne. C'est chez nous qu'on voit malheureusement les glaciers disparaître. C'est chez nous qu'on voit qu'il y a un petit peu moins de neige des fois l'hiver. Les retenues culinaires qui, en fait, ne sont pas uniquement là pour fournir de l'eau pour la neige de culture, mais qui peuvent être aussi l'été des zones de pêche, qui peuvent être pour les agriculteurs des sources d'eau qu'ils ont facilement sous la main. La population touristique devient extrêmement sensible à ces sujets. Ça peut très bien impacter son choix sur des destinations touristiques, parce que je pense que la montagne a perdu aux yeux de nos concitoyens et aux yeux des vacanciers certaines valeurs qui vont revenir en force. La montagne a des vertus de bien-être, de bienfaits, et je crois que la qualité globale des vacances en montagne et des séjours en montagne, elle va tourner maintenant autour de ça. On avait quand même aujourd'hui une petite quinzaine de maires de stations. Moi, je suis très content de cette participation parce qu'elle montre la motivation des communes. Nous devons être les fers de lance pour montrer les efforts que nous faisons pour aller dans le sens d'un rétablissement normal de tout ça. 16 coureurs ont participé à la toute première édition de la course de quête à savon à Saint-Sorlin-d'Arbre. La dévalle Saint-Saul avait lieu sur la route du célèbre col de la Croix de Fer, du sommet jusqu'au cœur du village. Dimanche 26 août, la toute première édition de course de quête à savon était organisée à Saint-Sorlin-d'Arbre par l'association la Saint-Saul Air Force. Au total, ses 16 concurrents, âgés de 9 à 45 ans, qui ont pris le départ de cette course, seuls ou mondiaux. Après une reconnaissance, il est temps pour les coureurs de prendre le départ de cette course. Pour remporter cette compétition, un seul but, dévaler à toute vitesse les 2 km de descente qui débutent au sommet de la station pour une arrivée en plein cœur de la ville devant l'office de tourisme. Tout le long du parcours, le public, venu en ombre, massé derrière les rambards de sécurité, encourageait vigoureusement les participants. Une journée festive où bonne humeur et conviabilité étaient les maîtres mots. Une véritable réussite pour cette première édition. Les organisateurs songent déjà à une future édition l'été prochain. La journée s'est terminée par un concert au centre de Saint-Saulain d'Arves. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 15 septembre, vous êtes nombreux pour une compétition de skateboard assez originale. Build & Destroy réunit le plaisir de construire le skatepark tous ensemble et le plaisir de concourir sur les parties déjà skattables du parc. Au programme, 9h-12h, inscription. 12h-13h, repas offerts aux participants. 13h30-15h30, chantier participatif. 16h-17h30, game of skate. 18h-19h, base strike au Pinel. 19h30-20h, remise des lots. 20h30 minuit, projection de vidéo, barbecue, session. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le Facebook, Build & Destroy. Dimanche à septembre, 6e manche du trophée départemental du jeune vététiste de Savoie, dans les disciplines descente et cross-country dans la station des Carélis. Inscription sur place ou par mail avant le 13 septembre. Au programme, 8h-9h, inscription. 9h30, descente. 12h, repas. 13h30, cross-country. 17h, podium. Pour plus d'informations, contactez le 06 89 34 92 67. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada